Je vais expliquer comment utiliser le site web IDELO pour enrichir votre programme de français intensif ou d'immersion de quatrième, cinquième ou sixième année. IDELO contient les vidéos en français que je n'utilise pas seulement pour aider mes élèves à améliorer les habiletés d'écoute, mais aussi pour élargir le vocabulaire, améliorer leur connaissance des pays francophones et du monde entier, et aussi pour les motiver et les encourager à parler en français. Alors, ce sont plusieurs bouts de curriculum et c'est pourquoi je suis certaine que les vidéos en français peuvent enrichir votre programme. IDELO est gratuit pour les enseignants et les élèves s'ils s'inscrivent à travers le compte de leurs enseignants. Au-dessous de chaque vidéo, vous pouvez voir le niveau de français qui est déterminé selon le CEFR. Mes trois vidéos-série préférées sur IDELO sont « Là où je dors », « Les pays » et « Bienvenue dans mon pays » et leur niveau est A1, A2 ou B1. Chacun de ces vidéos inclut un enfant ou un adulte qui présente son mode de vie ou son pays. Les vidéos sont tellement attirantes et intéressantes et vos élèves peuvent visiter la jungle de Costa Rica, le désert du Maroc et les plages de la Nouvelle-Calédonie. Chaque vidéo a des sous-titres et le transcrits disponibles. Quelques vidéos sont accompagnées d'une fiche pédagogique qui peut vous servir comme un guide quand vous créez vos propres leçons. Avant la vidéo, c'est une bonne idée de donner le thème de la vidéo pour motiver les élèves et activer leurs connaissances intérieures. Vous pouvez aussi les encourager à prédire le vocabulaire. S'il y a des mots-clés dans la vidéo que vos élèves ne peuvent pas comprendre, c'est une bonne idée de les expliquer avant la vidéo. Aussi, il faut lire ensemble les questions de compression. Ça peut aider les élèves à se concentrer sur les informations spécifiques. Pendant la vidéo, il faut faire plusieurs pauses et leur donner l'opportunité d'écouter chaque partie de la vidéo plusieurs fois. Après la vidéo, vous pouvez vérifier ensemble les réponses aux questions de la compréhension. Ensuite, c'est le temps pour la communication orale et pour une discussion. Il faut encourager les élèves à penser critique. Ils peuvent faire une comparaison entre leur vie et la vie d'enfant ou personne présentée dans la vidéo. Ils peuvent reconnaître comment les valeurs et la mode de vie canadienne est différente de ce qu'ils ont remarqué dans la vidéo. Demandez aussi les élèves « Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau ? Est-ce qu'il y a des découvertes surprenantes ? » Établissez « cross-curricular » ou des connexions pluridisciplinaires. Par exemple, si dans la vidéo il y a un enfant qui vit dans la rue, vous pouvez demander « Qu'est-ce qu'on a appris dans les études sociales ? Quelle organisation mondiale peut aider cet enfant ? » Merci, mon amour. You've seen comment l'on en such a tendance. Vous avez appris. Merci. Je vous laisse. C'est parti !